Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un tutoriel complet sur Binance. Donc sur la plateforme de trading Binance qui va vous permettre de trader le Bitcoin contre les altcoins. Mais aussi Bitcoin contre, enfin la plupart des altcoins, contre du fiat, contre des stablecoins. Voilà, il y a même des effets de levier sur cette plateforme. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Alors je vais vous faire un tutoriel complet sur la plateforme Binance. La seule chose que je ne vais pas vous présenter c'est les effets de levier. Donc je referai une vidéo spéciale effets de levier sur Binance. Sachant que moi honnêtement sur cette plateforme j'utilise très très peu les effets de levier. Voilà, ça m'arrive très rarement. Pour les trading avec effets de levier, j'utilise BitMEX et Bybit. Et je vous réfère à toutes les vidéos déjà que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Donc tous les tutoriels et toutes les vidéos de stratégie que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas un abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous n'avez pas encore de compte Binance, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Et donc c'est parti, on va faire le tutoriel sur le exchange Binance. Alors Binance, c'est vraiment, comme il indique là, le leader mondial pour le trading des crypto-monnaies. Donc voilà, clairement il y a énormément de crypto-monnaies à trader sur cet exchange. Beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup d'opportunités de trading. Et gros volume aussi également, puisque voilà, il y a beaucoup de gens qui tradent sur cette plateforme. C'est sans doute une des plateformes les plus utilisées pour l'achat, achat, trading de crypto-monnaies. Donc lorsque vous avez créé votre compte Binance, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de mettre en place la sécurité, comme d'habitude, sur votre exchange. Donc pour ça, vous allez dans votre onglet ici et vous allez dans sécurité ici. Et là, ici, vous allez mettre en place la sécurité 2FA avec Google Authenticator. Donc voilà, faites-le dès le début pour mettre en place une sécurité. Vous avez ici l'onglet avec vos portefeuilles. Donc ici, c'est le portefeuille Spot où vous allez aller pour faire vos dépôts en crypto-monnaies. Si par exemple, vous voulez déposer du Bitcoin, vous allez ici dans Portefeuille Spot. Vous allez dans Bitcoin, BTC ici. Et vous avez l'onglet ici, dépôts. Donc ici, vous pouvez faire des dépôts, des retraits, etc. Donc ça, vous pouvez le faire pour toutes les crypto-monnaies. Ce que vous pouvez faire aussi directement sur la plateforme, c'est acheter du Bitcoin. Donc avec une carte de crédit ou dépôt bancaire. Donc ça, vous pouvez le faire ici dans l'onglet Acheter du Bitcoin. Donc là, vous pouvez relier votre compte bancaire, faire des virements CEPA et acheter du Bitcoin comme ça. Ou bien directement avec votre carte de crédit. Donc une fois que vous avez fait vos dépôts ou achats en crypto-monnaies et que vous voulez lancer des trades, vous allez ici dans l'onglet Exchange. Donc c'est ça qui va vous intéresser aujourd'hui. La présentation de l'exchange sur Binance. Donc là, vous avez votre tableau de bord. Donc le dashboard pour trader. Donc là, au milieu, le graphique du Bitcoin. À droite, le plus important, vous avez ici le tableau qui vous permet de sélectionner ce que vous voulez trader. Donc là, par exemple, vous voyez que vous avez Bitcoin contre les altcoins. Donc si vous voulez trader vos Bitcoins contre les altcoins, c'est ce bouton-là. Si vous voulez trader, par exemple, des crypto-monnaies contre du fiat, c'est ici. Donc là, vous pouvez sélectionner le stablecoin ou bien monnaie fiat de votre choix. Donc si par exemple, vous avez des USDT, vous sélectionnez USDT et vous sélectionnez la crypto-monnaie qui est proposée. Donc vous avez également l'onglet Margin ici qui vous permet de trader certains tokens qui utilisent des effets de levier. Donc là, vous voyez qu'ils vous indiquent des x5. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le Margin. Je referai une vidéo, comme je vous avais dit, pour l'effet de levier sur Binance. Et encore une fois, moi, je vous conseille plutôt d'utiliser BitMEX ou Bybit si vous voulez trader avec du levier. Ensuite, en dessous, vous avez ici les ordres récents qui ont été passés. Donc quand c'est du vert, c'est des ordres d'achat. Quand c'est du rouge, c'est des ordres de vente. En bas, ici, vous allez avoir la fenêtre qui vous permet de passer vos ordres. Donc ordre, achat, trade de crypto-monnaie. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Et là, tout à gauche, vous avez l'order book. Donc l'order book avec les différentes positions, les différentes quantités de crypto-monnaie qui sont positionnées. Donc c'est les ordres d'achat en limite suivant les prix. Donc là, par exemple, vous voyez qu'à 9600 dollars, vous avez 0,05 Bitcoin de position en limite. Donc voilà, vous avez l'order book ici. Alors là, ici, pour ce qui est du chart du Bitcoin, si vous voulez passer en TradingView, vous cliquez sur le bouton ici. Ça, en fait, c'est l'original de Binance qui vous permet de faire des analyses dessus. Mais si vous voulez passer sur le TradingView, vous cliquez ici sur Vue TradingView. Et là, vous avez le graphique de TradingView. Donc si vous êtes plus habitué à TradingView, voilà, vous utilisez directement ce graphique. Vous avez également le graphique profondeur, mais bon, celui-là, moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Alors, Vue Trading, vous pouvez sectionner, comme sur TradingView, vous êtes habitué à vos timeframes. Donc là, on va passer sur du, par exemple, sur du 1h. Et vous pouvez, bien sûr, vous avez tous vos outils pour tracer tous les indicateurs, etc., etc. Alors, maintenant, on va s'intéresser au Trading. Donc, par exemple, si vous voulez trader, on va prendre un exemple très simple, vous voulez trader Bitcoin contre des dollars sur Binance, vous allez aller tout simplement, là, dans Fiat et vous allez aller dans USDT. Donc, vous sélectionnez la monnaie Fiat que vous souhaitez. Si vous voulez, par exemple, du TUSD, vous sélectionnez du TUSD. Donc, nous, par exemple, allez, on va sélectionner du TUSD. Si vous voulez utiliser des euros, dollars, voilà, vous sélectionnez celle que vous voulez. Et aussi, dans la barre de recherche, vous tapez Bitcoin, BTC, TUSD, ici. Vous sélectionnez. Et ici, vous allez pouvoir passer vos ordres. Donc là, maintenant, on va voir, ici, dans la fenêtre, comment passer vos ordres achats, ventes, limites, markets, OCO et stop limit. Donc, ça, ça va faire l'objet de la vidéo. Donc là, par exemple, si vous voulez placer un ordre d'achat en limite sur Bitcoin, là, par exemple, il est à 9 590 dollars. Imaginons, vous voulez l'acheter à 9 500. Donc là, ici, vous allez rentrer votre prix limite de 9 500. Ici, vous allez rentrer votre montant en Bitcoin que vous souhaitez acheter. Donc, en fonction, bien sûr, du solde en TUSD que vous avez. Donc là, moi, par exemple, vous voyez que j'ai 477 dollars de TUSD. Donc, je vais sélectionner. Donc, si, par exemple, je veux acheter 100 dollars de Bitcoin, bah, ici, je vais rentrer... Ici, je rentre 100 dollars directement, ici, dans le total. Donc là, j'achète pour 100 dollars de Bitcoin. Si, par exemple, vous voulez mettre 50% de votre balance TUSD, bah, ici, vous cliquez sur 50. Et il vous met directement 50% de tout ce que vous avez. Bon, nous, on va mettre 100 dollars, par exemple, à 9 500. Et ici, vous cliquez sur acheter. Donc là, il vous a mis... Il vous a ouvert un ordre, juste en dessous, ici. Donc, vos 100 dollars de Bitcoin, avec un prix de 9 500 dollars. Donc là, il vous a mis ça. Si vous voulez l'annuler, vous cliquez tout simplement sur annuler. Et vous annulez votre ordre. Donc, pour vendre, c'est exactement la même chose. Si, par exemple, vous voulez vendre du Bitcoin, du Bitcoin, par exemple, à, je ne sais pas, à 10 000 dollars. Donc là, par exemple, vous mettez 10 000 dollars. Vous rentrez votre montant Bitcoin, ici. Donc, bon, là, si, par exemple, vous voulez vendre tous vos Bitcoins, vous mettez 100%. Et vous cliquez ensuite sur vendre. Donc là, c'est pareil. Il va vous mettre... Il va vous ouvrir l'ordre, juste en bas. Il vous a ouvert votre ordre, donc, de 10 000 dollars, avec une vente de tout le montant de Bitcoin que vous avez rentré. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez annuler, vous pouvez annuler. Donc ça, c'est pour le limite. Donc, c'est vraiment le plus simple. Ça fonctionne pareil que sur les autres plateformes que je vous ai déjà présentées. Ensuite, vous avez le market. Bon, ça, le market, c'est pour acheter directement au prix du marché. Si vous voulez acheter vos 100 dollars de Bitcoin au prix du marché, vous rentrez directement la quantité en Bitcoin, ici. Vous allez cliquer sur acheter et vous allez l'acheter directement. Ensuite, vous avez deux autres fonctions qui vous permettent de placer d'autres ordres. Donc là, vous avez le OCO et le stop limit. Donc le stop limit, c'est tout simplement pour mettre en place un stop loss, pour, par exemple, couper vos pertes. Si, par exemple, vous avez du Bitcoin. Là, par exemple, vous avez du Bitcoin. Donc là, moi, par exemple, vous voyez que j'ai du Bitcoin actuellement. Imaginons que je veux vendre tous mes Bitcoins si demain, le marché, il crache. Donc là, par exemple, vous avez une grosse baisse du Bitcoin qui repasse, par exemple, sous les 9000 dollars. Je veux short mes Bitcoins et contre du TUSD. Donc là, vous allez mettre dans votre stop 9000 pour vendre vos Bitcoins à 9000. En limite, c'est comme sur BitMEX et Bybit, vous mettez toujours une valeur limite inférieure à votre stop puisque là, en fait, le stop, c'est la valeur qui va envoyer, qui va être trigger et qui va envoyer votre ordre dans l'order book et la limite, c'est la valeur limite si votre ordre, par exemple, ne peut pas être effectué à ce prix-là. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vendez à 9000 mais qu'à 9000 dollars, il y a trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs, que votre ordre ne peut pas être exécuté, eh bien, il faut que vous mettiez une valeur limite qui vous permet de vendre, en fait, à un prix plus bas. Donc là, on va mettre, par exemple, 8 950. Donc 8 950, un montant Bitcoin, vous rentrez le montant Bitcoin que vous souhaitez. Donc nous, par exemple, imaginons, on veut vendre 100 dollars de Bitcoin. Voilà. Et là, ensuite, vous cliquez sur « Vendre Bitcoin ». Donc là, il vous met une confirmation d'ordre. Donc 9000, limite, montant. Vous cliquez sur « Confirmer ». Et là, vous avez votre ordre qui a été ouvert juste en dessous. Donc là, maintenant, si le Bitcoin, il crache à 9000 dollars, vous allez le vendre à ce prix-là. Donc là, on annule. « HtBTC » juste à côté, c'est la exacte même chose, sauf que là, vous allez acheter du Bitcoin avec vos TUSD. Donc, c'est pour mettre un stop. Donc là, par exemple, si le TUSD, le prix remonte, donc « Pump » et que vous voulez racheter vos Bitcoins, vous pouvez le faire aussi là, avec le stop limit. Donc ça, ça vous permet, en fait, de mettre en place des ordres conditionnels. Donc sur ce graphique. Alors là, par exemple, imaginons le Bitcoin repasse au-dessus des 10 000. Donc là, au-dessus des 10 000, vous voulez racheter du Bitcoin, parce que vous vous dites « Voilà, il repasse encore, il va sûrement pump ». Donc « Achat stop » 10 000, limite au-dessus. Donc on met toujours une valeur au-dessus, quand on est en achat. Puisque là, votre ordre va être envoyé à 10 000 $. Mais s'il n'y a pas suffisamment de vendeurs, en fait, pour que vous puissiez acheter, il faut mettre une valeur limite qui est au-dessus. Donc là, vous rentrez le montant que vous souhaitez acheter. Par exemple, si vous voulez acheter 100 $ de Bitcoin, vous mettez 100 $ ici, et vous passez votre ordre achat BTC. Donc là, vous cliquez sur « Confirmer ». Ah, donc là, j'ai fait une erreur, j'ai tapé 100 000 $ au lieu de 10 000, donc forcément, ça ne va pas marcher. Donc je refais « Achat » donc 10 000, 10 050, « Confirmer ». Et voilà, voilà, il vous a mis votre ordre d'achat. Donc là, maintenant, si le prix du Bitcoin pump, il va utiliser vos TUSD pour acheter du Bitcoin à partir de 10 000 $. Voilà, donc ça, c'est le Stop Limit, donc qui vous permet de mettre en place des Stop Loss avec l'argent que vous avez, ou tout simplement de mettre en place des ordres d'achat conditionnels, donc du Limit. Par exemple, voilà, vous voulez acheter du Bitcoin à une cassure de pattern, vous pouvez utiliser ça, donc pour tradler les patterns. Donc ça, maintenant, on va passer au OCO. Donc le OCO vous permet de mettre à la fois un Take Profit et un Stop Loss sur un trade que vous avez. Donc là, par exemple, vous avez du Bitcoin sur la plateforme. Imaginons, par exemple, vous avez acheté du Bitcoin, vous aviez des dollars. Là, vous avez acheté des Bitcoins au prix de 9 575. Vous voulez mettre un Take Profit, par exemple, à 10 000 $. Donc là, ici, vous allez vendre vos Bitcoins que vous avez achetés. Donc là, vous allez mettre 10 000 $. Et vous allez les vendre à 10 000 $. Et par contre, vous voulez couper vos pertes si le Bitcoin, il dump. Donc là, par exemple, vous voulez couper vos pertes à 9 400 $. Donc là, ici, vous allez mettre 9 400. Limite, 9 350. Donc moi, je mets toujours une différence de 50 $, mais vous pouvez mettre moins. Bon, en général, il n'y a pas besoin de mettre autant. Moi, si par exemple, vous mettez 9 380, ça va passer aussi. Donc sur Binance, il n'y a pas de problème. 20 $ de différence entre le stop et le limite sont largement suffisants pour que votre ordre soit passé. Et ensuite, vous allez mettre le montant. Donc si vous avez acheté, je ne sais pas, un Bitcoin, vous allez mettre un Bitcoin ici. Donc là, nous, par exemple, on va mettre 100 $. Et ici, vous allez cliquer sur Vendre BTC. Donc là, vous voyez qu'il vous a mis tous vos ordres ici. Donc le OCO, il vous permet de mettre à la fois un ordre de type Limit Maker qui va vous permettre de TP. Donc là, au prix de 10 000 $. Et un stop loss, donc qui va vous permettre de couper votre trade si votre trade est perdant. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, cette fonction-là de OCO. Ils l'ont ajouté il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 5 ou 6 mois qu'ils l'ont ajouté. Ouais, peut-être, on va dire, allez, 6 mois. Et franchement, c'est très, très bien. Parce que ça vous permet de mettre justement à la fois un stop loss et un take profit. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant sur Binance. Avant sur Binance, vous ne pouviez que mettre des stops Limit. Donc uniquement des stop loss. Et pour TP, en fait, vous étiez obligé de vous reconnecter à la plateforme et de vous dépêcher de vendre. C'était vraiment chiant. Alors que là, avec le OCO, maintenant, vous pouvez à la fois TP et mettre un stop loss et un TP en même temps. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc là, si vous voulez annuler, vous cliquez sur annuler. Donc il va tout vous annuler en dessous. Voilà, donc on a fait le tour de la plateforme Binance. Donc je vous ai vraiment tout présenté. Le fonctionnement, donc Limit, MyCur, Stop Limit, OCO. Donc maintenant, vous savez utiliser la plateforme Binance et trader sur Binance. Donc moi, je vais vous partager, comme je vous avais dit sur le Twitter, je vous partagerai des trades Alcoin contre Bitcoin. Donc moi, j'en traite beaucoup. Donc Bitcoin ici, contre les Alcoins. Là, vous avez énormément d'Alcoins que vous pouvez traiter contre le Bitcoin. Vous avez toute la liste. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça vous permet de trader les Alcoins contre le Bitcoin. Donc là, par exemple, vous avez le EOS. Alors vous avez certaines Alcoins qui peuvent vous permettre d'utiliser du levier. Donc là, dans Margin Trading, là, vous pouvez utiliser, par exemple, du levier jusqu'à du x5. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Mais là, déjà, voilà, vous avez déjà beaucoup de choses à faire sans avoir besoin d'utiliser du levier sur Binance. Sachant qu'en plus, la plupart des Alcoins, Bitcoin contre les Alcoins, c'est ultra volatil déjà. Donc il n'y a pas besoin, en fait, d'utiliser du levier. La plupart du temps, là, par exemple, vous voyez que vous en avez une qui a fait un pump de plus 8%. Donc c'est déjà très, très volatile. On va voir les Alcoins, là, par exemple, vous voyez que vous avez aussi des dumps de fou. Là, par exemple, il y en a une qui a baissé de moins 20%. Et là, vous voyez que vous avez le ZIL BTC qui a pump de plus 20%. Donc voilà, c'est déjà très, très volatil. Donc vous voyez que ça revient pratiquement à trader avec du levier sur le Bitcoin, comme je vous montrais sur BitMEX et Bybit. Sauf que là, bien sûr, les plus 20%, en général, ça les fait en plusieurs heures. Ce n'est pas du scalping non plus, mais ça vous permet de prendre des trades comme ça, de faire des plus 10, plus 20% en quelques jours. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.